Générique Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue dans cette nouvelle Cine News. Au programme nous allons parler des sorties cinématographiques de juin 2018 et nous parlerons ensuite des dernières actualités cinématographiques. Et nous allons en avoir des informations, nous allons avoir énormément de choses à dire. Alors Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement sur votre siège et bienvenue dans la Cine News. Nous allons tout de suite parler des sorties de juin 2018. Oh, you touch my tra-la-la ! A commencer tout de suite par Jurassic World Fallen Kingdom. Et oui, c'est le grand retour des dinosaures sur le grand écran. Nos chers amis, Blue, Rexy, Chris Pratt et Brass Dalawass Howard reviennent pour nous faire vibrer de sensations dans ce nouvel opus de Jurassic World nommé Jurassic World Fallen Kingdom. Déjà, la bande-annonce finale a été diffusée il y a plus d'une semaine et elle fait énormément parler d'elle. Et il semblerait que ce film soit bien le film à voir de cet été 2018, en plus des films Disney qui vont sortir. Mais ça, je reviendrai dessus pour la prochaine Cine News, avec la sortie des Indestructibles 2. Donc Jurassic World Fallen Kingdom sortira le 6 juin 2018 et on pourra assister à l'explosion, à l'éruption volcanique sur Isla Nublar et le sauvetage de 11 espèces de dinosaures qui vont être ensuite vendues. Et un nouvel hybride, l'Indorathor, va semer le chaos dans la ville. Et nous allons voir, bien sûr, les histoires fantastiques de Claire et Owen essayant de neutraliser la créature. On passe ensuite à Ocean's 8. Donc Ocean's 8 sortira en salle obscure le 13 juin 2018. On suivra l'histoire de la sœur de Dany Ocean, Debbie, rassemblant les talents de pros de l'arnaque pour voler un collier estimé à 150 millions de dollars et il sera certainement le plus gros coût de la famille Océane. Ce film est le moins intéressant des films de juin. Mais pour les fans de la saga Océane, vous pouvez aller toujours les voir. Je vais détruire ton anus. Toujours le 13 juin 2018, nous avons Hérédité qui sortira avec l'actrice Toni Collette que l'on voit dans Crampus et bien d'autres films. Mais bon, personnellement, moi, je ne l'ai vu que dans ce film-là. Il est considéré comme l'exorciste de cette génération. Du coup, ça a l'air d'être un film plutôt psychologique, horreur et très, très, très malsain. Donc, en fait, on suit l'histoire d'une mère et de sa famille qui, après le décès de la matriarche de la famille, ils vont découvrir les secrets de cette dernière et qui vont devenir de plus en plus terrifiants. Le 20 juin 2018, on retrouvera Emily Blunt dans un film plutôt à glacer le sang avec Sans un bruit où c'est un film post-apocalyptique où les derniers survivants de la planète sont obligés de respecter une règle, ne pas faire de bruit. Car des créatures mystérieuses et fantastiques, très sensibles au bruit et qui ont un petit faible pour les humains, on va dire. Enfin, pas vraiment dans le sens des amitiés, plutôt dans le sens « je veux te dévorer », voilà. Je vais te sodomiser. Arrête la drogue ! Donc, ce film de thriller épouvantes horreurs est très attendu et, moi-même, j'aimerais bien aller le voir car le fait qu'il n'y ait presque aucun bruit fait qu'on va se sentir très... seul au monde et que ça va être très difficile de tenir sur son siège. Et bien sûr, ces créatures, s'ils vous entendent, c'est déjà trop tard. Voilà, c'est la fin des sorties de juin 2018 et nous allons partir tout de suite pour la rubrique « Dernières Actus » qui sera très longue parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors, c'est parti pour les dernières actualités. Concernant un possible retour de la saga, sont très maigres. Mais la réalisation d'un nouvel opus est en discussion et ne sera malheureusement pas dirigée par les derniers réalisateurs du dernier film « So » qui est « Jigsaw » sorti à Halloween. Donc, selon un métrage horrifique cartonné au box-office, malgré certaines critiques qu'il a reçues, avec un coût de production de 10 millions de dollars, il devait faire dans les 40 millions de recettes et ils ont fait finalement 100 millions, ce qui est vraiment quelque chose de très bon. Et pourquoi pas, cela pourrait encourager la création d'un saut neuf par les studios Twisted Pictures et Lionsgate. Après trois épisodes relativement réussis, la saga Men in Black est en stand-by. Cependant, Deadline vient de donner des nouvelles de nos chers amis en costard-cravate, en costume noir, et annonce une nouvelle date pour la sortie du spin-off de Men in Black, le 14 juin 2019, au lieu du 17 mai 2019. Et voilà, ils ont un peu repoussé. Les détails sur le film sont toujours secrets, mais ce que nous savons déjà, c'est que nous ne retrouverons pas Will Smith et Tommy Lee Jones au casting. Très amusant. NANI ! Un nouvel épisode de la saga Halloween a été annoncé pour le 24 octobre prochain. Il devrait cette fois-ci montrer un affrontement final entre Laurie Strode et Michael Myers, le redoutable tueur masqué. De nouvelles rumeurs disent que le film va revenir sur un endroit mythique de la saga, c'est-à-dire le Smith's Grove Sanitarium, qui est l'hôpital psychiatrique où Michael Myers s'est échappé. Nous aurons certainement de nouvelles informations d'ici les prochains mois, et peut-être même une bande-annonce. Et non, vous ne rêvez pas. Il y aura bien une suite du film, mais il ne se nommera pas Shining 2. En vérité, dans le roman de Stephen King, Doctor Sleep, le lecteur retrouve Danny Torrance, donc l'enfant de Shining, mais maintenant il est adulte. Alcoolique, il ne parvient pas à trouver un boulot fixe. En s'installant dans une petite ville du New Hampshire, il se lit d'amitié avec un mécanicien qui l'aide à retrouver sa sobriété, et ce qui lui permet aussi à nouveau de ressentir ses pouvoirs psychiques. Il le trouve aussi un poste d'infirmier, et ses patients l'appellent Doctor Sleep. Cependant, le calme que retrouve Danny est de courte durée, car il sera de nouveau menacé quand il entrera en contact avec une jeune fille dotée de pouvoirs psychiques encore plus puissants que le sien, et qui va lui demander son aide. Le film ne connaît pas tout de suite de date de sortie, mais le budget du film sera très conséquent, nous en sommes conscients pour nous offrir un film plutôt cool. Après l'annonce d'un film sur notre cher hérisson bleu Sonic, Nintendo et Illumination Internment, donc ceux qui ont fait moi moche et méchant, comme des bêtes, tous en scène, etc., ont trouvé un accord pour réaliser un film sur Super Mario. Donc 32 ans après la sortie du jeu vidéo, créé par Miyamoto et Takashi Tezuka. Le jeu continue de faire parler de lui, surtout avec l'arrivée de ce film, qui est entre de bonnes mains. Allez, une petite partie un peu triste. Si vous ne le savez pas, Disney va quitter Netflix pour créer une nouvelle plateforme streaming réservée à Disney, donc avec des films, séries et d'autres contenus. La plateforme devrait voir le jour d'ici 2019. Le président de Disney a annoncé la création de plusieurs séries en live action de l'univers de Star Wars pour justement exploiter un peu le filon, vu qu'ils ont racheté Lucasfilm en 2012. Par ailleurs, Bob Higuer a révélé au novembre dernier qu'il préparait une adaptation télévisuelle de Monstres et compagnie et une série Marvel. Alors attention, abonnez de chez Netflix, ne vous inquiétez pas. Marvel's Daredevil, Marvel's Jessica Jones ne basculeront pas sur cette nouvelle plateforme de streaming, pour votre grand bonheur. Une question se pose aussi également avec le rachat de la Fox par Disney il y a quelques temps. Est-ce que Disney, en mettant en place sa plateforme de streaming, va aussi profiter de la Fox ? Voilà, parce que maintenant, vu que Disney a racheté la Fox, l'univers des X-Men leur appartient, donc Deadpool, Logan, Avatar de James Cameron et le labyrinthe. Donc, il y a énormément de choses et énormément de possibilités d'exploiter n'importe quel film. En série, voilà, de nombreuses choses. On revient encore sur les adaptations de jeux vidéo. Après les jeux grands publics aventures comme Assassin's Creed ou encore les jeux pour les plus jeunes et les fans, donc Sonic et Super Mario, c'est au tour de l'horreur de triompher. Et oui, ça va être cool. Chris Columbus, qui est déjà célèbre pour avoir réalisé les deux premiers Harry Potter et les deux Mamans J'ai Raté l'avion, s'est alliés à Blumhouse Productions et vont réaliser un film sur Five Nights at Freddy's. Ce jeu est tellement connu que faire un film dessus, ce serait super cool. J'aimerais avoir peur dans une salle de cinéma à cause d'animatroméniques, c'est sûr. Et tisser en plus une petite histoire derrière les animatroméniques, mettre en évidence quelqu'un qui va essayer de les détruire, bon, voilà. Et donc c'est super excitant. Sachez en plus, pour en finir avec les adaptations de jeux vidéo, Call of Duty va avoir son film, mais nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Voilà. Il a fallu longtemps, mais les informations que l'on voulait sont enfin arrivées. Steven Spielberg a donné des nouvelles de son adaptation de Tintin et le secret de la licorne, qui va se nommer, attendez que je lise pour éviter de faire des erreurs, The Adventures of Tintin, Prisoners of the Sun. Donc en fait, c'est les aventures de Tintin, les prisonniers du soleil. Voilà. Donc ça, c'est le titre aux Etats-Unis. Donc le deuxième épisode devrait intégrer le Temple du Soleil et les sept boules de cristal. Alors que bon, dans le premier film, donc Tintin et le secret de la licorne, il y avait Tintin et le secret de la licorne, le trésor de Rackham le rouge et le crabe aux pinces d'or. On croise donc les doigts pour voir ce film arriver d'ici trois ans et s'il connaît un franc succès, il pourrait y avoir un dernier volet et ce serait super cool. Question film, remake, en live action de Disney, nous sommes servis parce que là, on va tout buzzer. Il y a eu énormément de nouvelles sur la toile ces derniers temps et donc énormément d'annonces de films en réadaption, en prise de vue réelle, donc comme ils ont fait avec Cendrillon, La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle, voilà, il va y avoir énormément de choses. Donc tout d'abord, on a Alain Dain qui sort le 22 mai 2019. Ensuite, Dumbo, le 29 mars 2019, réalisé par Tim Burton. J'espère que ça ne sera pas une version trop lugubre non plus. Mulan, le 27 mars 2020, parce qu'il a été repoussé. La Belle et le Clochard, oui, un film que j'aime tellement qui n'apparaîtra pas aux sales obscures. C'est fou ça. Il faut une adaptation de La Belle et le Clochard et ils n'ont même pas l'intention de le mettre au cinéma. Ils ont l'intention juste de le diffuser sur la plateforme de streaming de Disney qui verra le jour en 2019. Que seuls les abonnés pourront voir. Seuls qui ont payé. D'accord, il faut payer pour aller au cinéma, mais là, c'est carrément un abonnement qu'il faut renouveler, renouveler, renouveler. C'est chiant. On a ensuite le retour de Mary Poppins qui arrive le 19 décembre 2018, mais juste avant, il y a en août, le 1er août 2018, Christopher Robin, ou en français, Jean-Christophe et Winnie. Donc, le film adaptation live de Winnie Lourson, avec Jean-Christophe qui est devenu adulte. On a ensuite la confirmation qu'un film remake après 101 Dalmatiens et 102 Dalmatiens, il y aura un film qui sera centré sur Cruella. Donc, Cruella d'enfer, le personnage horrible de notre enfance qui en veut aux Dalmatiens juste pour s'offrir un beau manteau de fourrure. Voilà, donc, on a déjà eu deux adaptions moyennes avec Glyn Claus. Bon, d'accord, elle est marrante, mais justement, ce que j'ai pas trouvé superbe, c'est que les chiens ne parlent pas et il y a très peu de dialogue, quoi. Espérons que dans la version qu'ils vont nous donner de Cruella, il y aura un peu plus de choses sur son passé qui l'ont conduite à se lancer dans la mode de la fourrure, tout ça. On a ensuite le roi lion, tant attendu avec Beyoncé qui fera Nala le 19 juillet 2019. Et ensuite, on a la confirmation d'autres films. On a Pinocchio, La Fée Clochette, La Petite Sirène, Peter Pan, Blanche Neige, Le Prince Charmant de Cendrillon, Merlin l'Enchanteur, Oliver Twist, un film sur la montagne diabolique que l'on voit dans Fantasia, donc Night on Bald the Mountain. On a aussi un film sur un Disney pas très connu, James et la Pêche Géante, et je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais il y a aussi Le Livre de la Jungle 2 et un film sur Mowgli, juste, je crois aussi, des petites rumeurs comme ça. Mais voilà, il y a énormément de choses et j'espère que tous, à part La Belle et Le Clochard, salopard, arriveront au cinéma, je l'espère en tout cas. Et nous allons passer dans une minuscule rubrique, encore plus, et là, je vais dévoiler de nombreuses informations sans les détailler, et comme ça, vous aurez plein d'informations à la seconde et vous n'arriverez pas à les comprendre, comme ça, vous reviendrez en arrière sur la vidéo, et comme ça, ça sera plus cool. Ou en même temps, vous devriez prendre un peu attention à ma vidéo, non ? C'est parti pour la rubrique encore plus. Le tournage du spin-off du Joker commencera en mai. Le créateur des Gremlins va créer un film d'horreur sur des ours en peluche tueurs. Un cinquième film d'Insidious est en préparation. Dans la Reine des Neiges 2, il se pourrait qu'Elsa soit lesbienne. Un reboot de The Grudge a été annoncé et sortira le 16 août 2019. Le tournage de Suicide Squad 2 commencera cet automne. Le reboot de Predator repart en tournage. Et enfin, une nouvelle image de la nonne diabolique de Conjuring 2 a été mise en ligne sur la toile et du coup, on espère voir une bande-annonce du film qui sortira en septembre. normalement très prochainement. Parce que moi, j'attends avec impatience ce film. Merci de nous avoir suivis pour cette Cine News. Tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Esprit Z et à regarder d'autres vidéos ainsi que de partager sa vidéo ainsi que toutes les autres. Parlez-en à vos amis les plus proches. On se retrouve le mois prochain pour la nouvelle Cine News et d'ici là, j'espère que vous vous porterez très bien. Merci à tous et bonne journée. Cine News